Bonjour, le message suivant est destiné aux élèves de première et terminale du lycée Augustin Thierry à Blois. Au mois de septembre dernier, à l'occasion de ma participation à la manifestation au Rendez-vous de l'Histoire à Blois, vous m'avez accueilli si gentiment pour un cours sur l'Empire allemand de 1870 à 1914. Votre professeure, Madame Regina Baron, m'avait invité pour un cours en janvier 2016 à l'occasion de la journée franco-allemande et elle a ajouté « si vous êtes empêchés, envoyez-nous un message vidéo ». Donc, voilà mon message vidéo. Je voudrais vous parler des origines du traité franco-allemand et ensuite expliquer sa portée et quelques-unes de ses dispositions. Pour conclure, quelques mots sur la relation franco-allemande d'aujourd'hui. Il y a trois ans, la France et l'Allemagne ont fêté le 50 ans du traité, qu'on appelle aussi le traité de l'Élysée, d'après les lieux de sa signature. Sur notre blog, FranceBlogInfo, vous trouvez 60 articles et beaucoup de photos autour du 50 d'un air de ce traité. Le traité de l'Élysée a été signé solennellement le 22 janvier 1963 au palais de l'Élysée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Dans l'esprit du président français, il était destiné d'achever définitivement la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il devait aussi donner un nouveau départ aux relations franco-allemandes. En effet, le traité installe un cadre contractuel et il marque le passage d'un temps de rapprochement à une ère de coopération. Je vous propose d'aller un peu en arrière. Au cours de son allocution à la télévision le 31 mai 1960, Charles de Gaulle évoquait, je cite, « la nécessité d'une coopération organisée des États ». À vrai dire, il s'agissait de l'esquisse d'une Europe politique où la France devrait définir ou maintenir son rôle de premier plan. Mais il savait bien que la France a besoin de partenaires. En fait, de Gaulle voulait aller plus loin. À la fin du mois de juillet 1960, au sommet au château de Rambouillet, de Gaulle proposait aux Allemands une sorte de confédération franco-allemande avec une citoyenneté commune pour préparer l'Europe politique. De Gaulle avait des idées précises. Il s'imaginait que la politique étrangère, la défense et les finances devraient former des ressorts communs entre la France et l'Allemagne. Et l'Europe ? De Gaulle pensait que les autres membres de la communauté des six devraient tôt ou tard suivre l'Allemagne et la France, si les deux États allaient en avant. Or, Adenauer ne souhaitait pas trop dévancer les autres membres et obtenait que l'on supprime du protocole de Rambouillet le passage concernant la Confédération. Sans aucun doute, de Gaulle était dessus, mais il continuait son chemin. En juillet 1962, Adenauer est reçu en France. Lui et le général de Gaulle participent à une messe dans la cathédrale de Reims et les troupes allemandes et françaises défilent devant eux en mommelant. Et de Gaulle s'adresse à Adenauer. Nous saluons en effet à l'occasion de votre présence l'immense transformation qui a changé nos deux pays. Jadis un ami héréditaire en ami déterminé. Et nous saluons en vous-même un artisan historique de cet extraordinaire aboutissement. A l'automne 1962, de Gaulle est en visite officielle en Allemagne. Devant la mairie de Bonn, de Gaulle s'adresse en allemand au public. Je cite. « Vous voyons aujourd'hui réunis autour de moi. Vous entendons m'exprimer votre témoignage. Je me sens plus encore fier, rempli d'estime et de confiance pour le grand peuple que vous êtes. Oui, pour le grand peuple allemand. » Imaginez-vous, un instant, un voyage de M. Hollande en Allemagne, parlant en allemand aux allemands et Mme Merkel tenant un discours en français en France. En 1962, la visite de Gaulle devient un grand triomphe. De Gaulle s'adresse aux travailleurs à Duisburg et aux jeunes à Ludwigsburg lors d'un discours émouvant exprimé en allemand. Il déclare à la jeunesse allemande. Je cite. « Je vous félicite d'être de jeunes Allemands, c'est-à-dire les enfants d'un grand peuple. Oui, d'un grand peuple qui, parfois, au cours de son histoire, a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs, condamnables et condamnés, mais qui, d'autre part, répondit de par le monde des vagues fécondes de pensées, des sciences, d'art, des philosophies, enrichies l'univers de produits innombrables de son invention, de sa technique et de son travail, déployant les œuvres de la paix et, dans les épreuves de la guerre, des trésors de courage, de discipline et d'organisation. » Fin de citation. Devant les officiers de l'Académie militaire de Hambourg, il cite en allemand un mot de Karl Zuckmayer. « Hier, c'était notre devoir d'être des ennemis. Aujourd'hui, c'est notre droit de devenir des frères. » Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et Adenauer, lors d'un nouveau sommet à Paris, décidaient de conclure solennellement un traité qui devrait être ratifié par le Bundestag. Une déclaration commune de De Gaulle et d'Adenauer, en tête du traité de l'Élysée, rappelle leurs intentions. Je cite. « Convaincu que la réconciliation du peuple allemand et du peuple français mette enfin une rivalité séculaire, constitue un événement historique qui transforme profondément les relations entre les deux peuples. Le président et le chancelier se disent, je cite, « conscients de la solidarité qui unit les deux peuples, tant du point de vue de leur sécurité que du point de vue de leur développement économique et culturel. » Le traité de l'Élysée contient 18 articles divisés en trois chapitres, organisation, programme et disposition finale. Rappelons quelques-unes de ces dispositions. Tout d'abord, l'article 1 prévoit qu'une rencontre bilatérale ait lieu désormais deux fois par an au plus haut niveau. Je cite, « Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à cet effet chaque fois que cela sera nécessaire et en principe au moins deux fois par an. Ces rencontres, ces sommets ont contribué à ce que les relations franco-allemandes se changent en une coopération franco-allemande. » L'article 2 précise les modalités de la surveillance du traité. Ensuite, l'article 3 étend les domaines sur lesquels les consultations se doivent porter. Des rencontres régulières, je cite, « auront lieu entre autorités responsables de deux pays, dans le domaine de la défense, de l'éducation et de la jeunesse. » Rappelons en passage que votre ministre Emmanuel Macron a rencontré son homologue allemand, SIGMA Gabriel, 13 fois au cours des derniers 16 mois, ajoutant que l'échange de nombreux fonctionnaires entre les ministères français et allemands est déjà une bonne habitude. L'article 4 définit l'organisation de la coopération. D'abord, les deux gouvernements, je cite, « se consulteront avant toute décision sur toutes les questions importantes de politique étrangère, et en premier lieu sur les questions d'intérêt commun, en vue de parvenir autant que possible à une position analogue. » Fin de citation. Ce qui signifie que nos deux pays s'engagent dans ce traité de se consulter avant de prendre une décision importante dans le domaine de la politique étrangère. On y retrouve un peu l'esprit de Rambouillet, n'est-ce pas ? Cette disposition va très loin et laisse en effet penser que le ministère des Affaires étrangères de Paris et de Bonn ont été déjà réunis sous un même toit. Nous savons que la réalité en diffère toujours un peu, toutefois, le traité est toujours en vigueur. Le voyage commun de nos ministres des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Frank-Walter Steinmeier, notamment en Ukraine, et aussi les efforts communs pour le sauvetage de l'euro, illustrent le bon fonctionnement de cette coopération. Or, la crise de réfugiés depuis juillet 1975 montre des désaccords entre Paris et Berlin. Or, la chancelière Merkel évoque des raisons humanitaires pour justifier son interprétation du droit européen des règles d'asile. Reprenons la lecture de l'article 1 du Traité de l'Elysée. Cette consultation portera, entre autres, sur le projet suivant. Problèmes relatifs aux communautés européennes et à la coopération politique européenne. Relation Est-Ouest à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Affaires traités au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Si on relit ce paragraphe, on devra se demander à quel degré, dans quelle mesure Paris et Berlin observent aujourd'hui l'esprit de ce traité. Ce traité ouvre la voie à de nouveaux projets. Article 3. En ce qui concerne l'aide aux pays en voie de développement. Les deux gouvernements confronteront systématiquement leurs programmes en vue de maintenir une étroite coordination. Ils étudieront la possibilité d'entreprendre des réalisations communes. Oui, c'est très vague, mais il faut quand même concéder que cet article ouvre les portes à beaucoup d'engagements en commun. Leur esprit dépend du texte, de la manière comment on fait vivre ce texte, et finalement des hommes ou des femmes au pouvoir. Il y a encore un paragraphe qui devrait vous intéresser. Tout particulièrement, il vous concerne directement. Il s'agit de l'article 2, aligné à C, Éducation et jeunesse, qui précise les dispositions en faveur de l'enseignement des langues. Il faudra lire et relire cet article et le rappeler souvent à nos dirigeants quand ils ne soucient pas suffisamment de l'enseignement de l'allemand ou du français. Les occasions pour ce rappel ne manquent pas. Voilà cet article portant sur l'enseignement des langues. Je cite « Les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que rêvait pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront à cette fin de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande. Le gouvernement fédéral examinera avec le gouvernement de l'Enders compétents en la matière comment il est possible d'introduire une réglementation qui permette d'atteindre cet objectif. Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, il conviendra d'organiser un enseignement pratique de la langue française en Allemagne et de la langue allemande en France qui sera ouvert à tous les étudiants. Si depuis 1963, nos dirigeants avaient suivi ce paragraphe mots à mots, nous n'aurions aujourd'hui pas de discussion si animée sur l'allemand en France et le français en Allemagne serait dans une position nettement plus favorable. Rappelons cependant que c'est dans le prolongement de cette disposition sur l'enseignement de langue que la France et l'Allemagne ont conclu le 5 juillet 1963 un accord intergouvernemental qui créait l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFage. Cet office recevait la tâche de développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse allemande. Son succès est très remarquable et c'est une très grande réussite. L'OFage organise chaque année à peu près 6 000 rencontres avec la participation de 200 000 jeunes et il ne peut pas répondre à toutes les demandes. Je vous ai dit que le vu du général de Gaulle visait plus loin. Le traité de l'Élysée était, après tout, une sorte de dénominateur commun, mais la stratégie de de Gaulle s'inscrivait dans le cadre plus grand qui devait permettre à la France de retrouver son rôle tandis qu'aux yeux des Allemands, il consacrait et parachevait la réconciliation franco-allemande. Les Allemands n'étaient donc pas prêts à donner au traité de l'Élysée le même poids que le général. Dans l'immédiat, le traité se soldait même par un échec, au moins aux yeux du général, car le Bundestag n'acceptait sa ratification qu'au prix d'un préambule. Ce préambule rappelait l'attachement, sans faille, de la République fédérale à l'OTAN, tout en affirmant ses relations étroites avec la communauté européenne. Et un mot de de Gaulle disant que les traités sont comme des jeunes fleurs, ils s'épanouissent et fannent aussi rapidement. Faisons ensemble un grand saut. Et aujourd'hui, 50 ans après, faut-il conclure un nouveau traité comme François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, l'avait annoncé au cours de sa compagnie électorale à l'occasion d'un meeting au Bourget le 22 juin 2012. Il avait dit vouloir proposer à Mme Merkel, je cite, « L'élaboration d'un nouveau traité franco-allemand. » Fin de citation. Ma réponse est simple, je ne crois pas. Si l'on appliquait toutes les dispositions conseillées, si l'on faisait vraiment tous les groupes de travail créés dans tous les domaines des rapports franco-allemands, et en plus, si l'on considère que le sauvetage de l'euro dépend largement de l'accord entre Paris et Berlin, on trouve toutes les raisons de parler de la coopération franco-allemande qui dépasse déjà de loin les consultations voulues par le traité de l'Élysée. Tenant seulement compte de l'incroyable tissu des rapports entre les sociétés civiles de deux côtés du Rhin, les innombrables jumelages des villes, par exemple, un nouveau traité ne pourrait pas mieux faire. Il suffit de continuer d'appliquer les traités existants, non pour en tirer des avantages seulement franco-allemands, mais pour y mettre tout leur poids, par exemple, pour promouvoir l'euro comme un projet européen. Il est vrai que d'autres tâches communes nous attendent. La reconversion de l'énergie nucléaire, le climat, la France a atteint des résultats remarquables avec la conférence COP21 sur la présidence de Laurent Fabius. La paix au Proche-Orient est un autre sujet. Le 4 février 2010, le Conseil des ministres franco-allemands avait proposé un agenda franco-allemand 2020. Le paragraphe, je cite, « Croissance, innovation, recherche, éducation et enseignement supérieur » de cet agenda exprime une volonté chiffrée qui reprend et affirme l'esprit du traité de 1963. Je cite, « D'ici 2020, nous voulons que, parmi les élèves de l'enseignement secondaire, un Français sur deux ou un Allemand sur deux aient visité au moins une fois l'autre pays. » À cette fin, nous appelons les établissements secondaires, en lien avec l'OFage, à intensifier leurs efforts. L'apprentissage de la langue du partenaire doit être encouragé et soutenu et le rapprochement des systèmes éducatifs poursuivis, manuels scolaires, programmes, certification, échange d'enseignants et de cadres. Fin de citation. Tous les autres paragraphes de cet agenda sont inspirés par le même esprit de coopération exprimé dans cet agenda. Je cite, « Depuis 60 ans, la réconciliation franco-allemande a permis que s'établisse entre nos deux pays une coopération unique et exemplaire fondée sur notre conscience de la responsabilité partagée de nos deux pays vis-à-vis de l'Europe. est inspiré par la volonté d'agir comme moteur de la construction européenne. » Fin de citation. Nous savons que les médias écrivent plus volontiers sur le couple franco-allemand s'il leur semble que le moteur franco-allemand manque d'huile, au lieu d'analyser les échanges quotidiens intenses au niveau politique et au niveau de la société civile. Malgré toutes les critiques selon lesquelles le couple franco-allemand serait en perte de vitesse, je suis fermement convaincu que l'exemple de nos deux pays, leur réconciliation, leur coopération et leur amitié sont un modèle pour l'Europe et aussi pour le monde, un modèle qui pourrait vite faire des émueux. Prenons le seul exemple du manuel d'histoire commun, un projet que d'autres pays qui cherchent un rapprochement avec leurs voisins nous envient. Comment le traité de l'Élysée a pu devenir un grand et beau symbole, demande Alfred Grosser dans un article dans la revue Documents. Il rappelle que les couples franco-allemands ont œuvré pour l'unification européenne. Le moteur s'arrête s'il n'y a pas de nouvelles initiatives comme sous Chirac ou Schröder, estime Grosser. Il rappelle la fondation en 1988 d'un conseil franco-allemand des finances et d'économie dont on n'a plus jamais entendu un mot. Les classes bilingues de l'école maternelle en Alsace n'ont jamais reçu le soutien promis. Et Grosser mentionne aussi la politique nucléaire et les différences franco-allemandes à ce sujet. Nous arrivons à la conclusion. Le cinquantième anniversaire de la signature du traité d'amitié franco-allemand de 1963 nous rappelle d'abord le poids de l'histoire et surtout la réconciliation franco-allemande après la guerre de 1945 qui mettait aussi un terme à cette douloureuse suite des trois guerres depuis 1870-71. Cette volonté de paix était la raison principale de l'unification européenne. Or, quand on entend le mot « Europe », on a tendance aujourd'hui à penser à l'euro au lieu de songer d'abord à la paix. En ce sens, le traité franco-allemand dans son idée principale, la réconciliation par une coopération toujours plus approfondie compte parmi nos meilleurs biens d'exportation. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501